Eh bien, bonjour tout le monde. J'ai 8 heures et j'étais là à regarder ma montre furieusement pendant cette dernière minute entre 7h59 et 8h. Qu'est-ce que c'était long. Donc on démarre l'année avec les virus. Juste pour intérêt, qui a eu un test Covid positif pendant les fêtes. Allez, allez, on peut se le dire entre nous. Il n'y a pas de honte. Personne ? Ok, bon, ça doit être fini alors. Moi non, en tout cas. Là, ça va encore. Et donc juste un peu avant qu'on commence, j'avais mis ça au cas où vous pourriez vous intéresser à chercher des réponses. Donc, quel est le vecteur viral utilisé dans le vaccin AstraZeneca ? Quelqu'un connaît ça ? Non ? Oui, c'est un adénovirus recombinant. Premier vaccin commercialisé avec cette technologie d'ailleurs. Le dernier variant inquiétant du SARS-CoV-2. Est-ce que vous avez entendu parler de le nouveau variant qui constitue peut-être la majorité des cas en France maintenant ? Non, je ne sais pas. Et en Europe et aux États-Unis, on parle beaucoup de XBB 1.5 qui a semble-t-il incorporé deux mutations spécifiques dans la glycoproteine Spike qui les rendent à la fois plus infectieuses et plus résistants aux anticorps. Donc, c'est pour ça qu'on a à nouveau des réinfections plusieurs fois. L'Omicron qui circule maintenant, c'est plus le même qu'il y a un an. Il a été remplacé par deux vagues de variantes. Et on n'a pas changé de nom parce que sinon, il y en a juste trop. Et dernière question, le virus qui a tué Louis XV au 18e siècle, c'était un grand tueur historique. Pas d'idée ? Il était vieux pourtant, il n'était pas jeune. Ah ben, il faut... Ben, si on cherche sur Wikipédia, on trouve que... Ben, je le savais, moi, de toute façon. Mais on trouve qu'il était tué par la variole. Donc, c'était le virus de la variole qui a tué Louis XV. Alors, sur ce, on va faire un petit peu sur le programme de cette option de virologie, mycologie et parasitologie. Donc, vous avez 20 heures de cours avec 7 cours en virologie, 3 en parasitologie que je dois organiser, d'ailleurs. Je n'ai pas vérifié les créneaux pour ça. Et 5 créneaux de mycologie. Donc, ça, c'est moi qui fais la virologie. C'est une collègue de la fac de pharma, Nidia Alvarez-Oueda, qui fait les cours de parasitologie. Et c'est Madame Moratou qui fait la mycologie. En plus de ça, vous allez voir... Vous allez être 3 groupes de TD. Et les TD sont basés sur un travail en binôme sur des articles, donc présentation et analyse d'articles. de TP, basés sur l'introduction aux techniques en virologie, un petit peu d'identification des parasites micro-mysètes et un peu d'analyse stat des résultats parce que vous allez être 8 ou 9 binômes en train de faire la même chose. Vous allez générer des données quantitatives. Donc, c'est le moment d'appliquer ce que vous apprenez en UE de Biostat. En termes d'évaluation, on a l'examen qui est basé sur ce qui est présenté dans les cours, ce qui compte pour 50% de la note. Les présentations et les questions posées en TD et un résumé écrit, ça vaut 0,3. et le compte-rendu de TP, COF 0,2. Ça, c'est l'évaluation du module. En général, la moyenne pour les TD et TP, c'est à peu près 12, voire un petit peu plus. Donc, si vous assurez 8 sur 20 à l'examen, vous pouvez valider le module. Il ne faut pas viser 8 sur 20. Il faut viser 16, n'est-ce pas ? Mais quand vous arrivez à l'examen, vous allez avoir déjà une idée de combien de points vous avez sur le module. Donc, on va commencer la partie virologie. Et sur les 7 cours, je n'ai pas vraiment l'objectif de passer les différents virus en revue, mais c'est plutôt de vous donner une idée mécanistique de comment les virus font pour effectuer les différentes étapes de leur cycle de réapplication. Donc, aujourd'hui, et peut-être un petit peu demain, enfin, au deuxième cours, je vais commencer par les peu de rappels de ce que c'est qu'un virus, définition de virus, caractéristiques et classification de virus et des techniques en virologie. Mais ensuite, pour les cours 2 jusqu'à 5, ça va être une vue mécanistique sur comment font les virus pour s'attacher aux cellules, infecter les cellules, exprimer, répliquer leur génome et assembler les particules et les libérer. Mais ceci dit, pendant ces cours-là, je vais néanmoins utiliser toujours les mêmes virus, un peu comme exemple. Donc, si vous rassemblez ce qui est présenté dans les cours 2, 3, 4 et 5, vous allez pouvoir retracer les cycles de réapplication en complet d'un certain nombre de virus. Et pour les révisions, c'est un exercice que je vous conseille de faire, parce que souvent, les questions lors de le sujet d'examen sont posées un peu de cette façon-là. Donc, l'idée, c'est de vous présenter le cycle de réapplication virale étape par étape, mais votre objectif à vous, c'est de pouvoir rassembler ces informations et visualiser comment font certains virus pour effectuer la totalité de leur cycle de réapplication. Donc ça, c'est des cours 2 à 5, la partie majeure au milieu. Et ensuite, on termine avec deux cours sur les pathologies virales et les virus des plantes en dernier, parce que les virus des plantes ont quelques particularités qui sont très intéressantes et bien utiles à connaître. Bien sûr, tout ce qui est entre le CM1 et CM5 est valable également pour les virus des plantes. Donc, sur ce, on va démarrer notre premier cours qui commence par définition et classification de virus, structure des particules virales, technique en virologie. Et à la fin, je ne sais pas si on arrivera ou si ça sera pour la prochaine fois, ce qu'on appelle la génétique inverse, qui est un outil très, très puissant pour établir les relations génotypes-phénotypes chez les virus. Donc là, pour qu'est-ce que c'est qu'un virus ? Donc ça, je pense que c'est un rappel de ce qu'on avait vu l'année dernière en cours de microbiologie. Donc, ne jamais oublier que les virus ne sont pas des cellules et que les virus ont un certain nombre de caractéristiques qui les met vraiment à part du vivant cellulaire. Et probablement, la première personne à essayer de lister et ces caractéristiques, c'était André Devoeuf de l'Institut Pasteur qui a rassemblé ce qui était connu des virus à l'époque parce qu'on commençait pour la première fois à étudier principalement les bactériophages, mais les virus sur le plan biochimique et en termes de biologie moléculaire. Donc, pour Devoeuf, les virus sont des objets biologiques de petite taille qui sont capables de se répliquer, mais leur réplication est toujours dépendant d'une cellule haute. Donc, c'est pour ça que les virus sont tous des parasites intracellulaires obligatoires. Donc, les virus ne peuvent pas se répliquer tout seul. on ne peut pas cultiver les virus sur un bouillant de culture ou dans un milieu de culture. Il faut cultiver les virus dans une cellule, remplifier les virus dans une cellule haute. Et les virus sont dépendants de leurs cellules hautes parce qu'ils ne disposent pas d'équipements enzymatiques pour générer de l'énergie métabolique. Donc, les virus ne font pas de biochimie de façon indépendante. Une autre différence très importante entre les virus et les cellules, c'est que chaque cellule, lorsqu'on regarde, quand elle se divise, elle va s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir et puis se scinder en deux. Donc, c'est ça, la division binaire. Les virus ne se répliquent pas du tout comme ça car lorsque le virus infecte une cellule, la première chose, à un moment donné, le génome viral sera libéré de la particule virale. C'est ce qu'on appelle la décapsidation. Et à partir de ce moment-là, la particule virale n'existe plus. Mais, donc, il y aura juste la cellule infectée. Et dans la cellule infectée, on aura une amplification des génomes viraux, une expression de protéines structurales virales. et de nouvelles particules virales seront assemblées un peu comme un kit Ikea. Donc, ou un meuble Ikea. Donc, c'est pour ça que, et cette façon de s'appliquer, c'est vraiment très différent de ce qui se passe chez les cellules. Donc, c'est pour ça que c'est une différence fondamentale entre les cellules et les particules virales. Et une autre chose qu'André Leboff avait remarqué, c'est que lorsqu'on regarde dans une particule virale, on trouve en général un seul type d'acide nucléique, soit l'ARN, soit l'ADN, mais pas les deux. Et ça, c'est aussi une différence fondamentale par rapport aux cellules. Car dans les cellules, on a un génome en ADN, puis les ARN ribosomaux de transfert et des ARN messagers. Donc, cette caractéristique de Leboff est... Enfin, on va en utiliser après. Et en parlant d'ARN ribosomale, ça, c'est également une différence fondamentale entre les virus et les cellules, car aucun virus n'est capable, enfin, ne code pour l'ARN ribosomale dans son génome. Ça, c'est vraiment étonnant parce que c'est pratiquement la molécule la plus conservée dans tout le reste du vivant. Donc, à la base, tout virus, qui est une particule, un virus physiquement, c'est quoi ? À la base, c'est une particule composée d'une partie d'acide nucléique et d'autres parties de la protéine. Le virus est totalement dépendant de la cellule hôte pour fabriquer ces protéines parce que le virus lui-même ne dispose pas de ribosomale. Alors, ça, c'était la définition de le VOF il y a 60 ans, 65 ans maintenant. Et certaines choses ne sont pas, ou certaines de ses caractéristiques ou ses règles ne sont pas respectées tout le temps. Donc, en ce qui concerne la taille des particules infectieuses, on a découvert plusieurs virus géants depuis une vingtaine d'années. et en plus, dans ces grands virus, on trouve des fois des ARN et des ADN. Donc, ces deux lignes dans la définition de le VOF ne sont pas vraies pour la totalité des virus. Donc, ça, c'est ce que c'est qu'un virus. Et le monde viral couvre on ne sait pas vraiment combien il y a d'espèces de virus sur la planète. Probablement, on dirait facilement dix fois plus que la biodiversité pour les organismes. Parce que on pourrait facilement concevoir que chaque espèce sur Terre est infectée par peut-être une dizaine de virus différents. au plus simple, on a des petites particules virales et un exemple des plus petits c'est les cercoviridae qui sont composées d'une petite particule de forme sphérique avec un diamètre de 17 nanomètres et cette particule-là est composée d'une seule protéine de capsides qui entoure un génome en ADN simple brin circulaire de 1768 nucléotides. Donc, pas de paire de base parce que c'est en ADN simple brin. Et sur cet ADN simple brin, on peut trouver deux cadres ouverts de lecture, deux ORF, donc codant pour deux protéines. Et ça, c'est vraiment le minimum absolu pour un virus. Dans le génome, on a une protéine codant pour la capside donc sur un de ces deux cadres ouverts de lecture et un gène qui code pour une protéine qui aide à répliquer le génome. Ce n'est pas un ADN polymérase mais c'est quelque chose qui va cibler les enzymes cellulaires pour les détourner pour répliquer le génome du virus. Donc ça, c'est vraiment le minimum, les plus petits virus qui existent. Alors, un autre extrême, on a cette on a cette bête-là qui s'appelle panderovirus donc ça, c'est un vrai géant du monde viral. Donc son génome est de 2,5 millions de paires de bases en ADN double-brun. Il code pour plus de 2500 gènes et dans la particule virale ici qui est plus d'à peu près un micron de longue donc ce truc-là on peut le voir en microscopie optique cette particule-là certainement pas. et on a plus de 100 protéines distinctes dans cette particule virale donc une particule vraiment très très complexe. Ce sont les deux extrêmes du monde viral. La plupart des virus vont se situer avec des particules de diamètre entre 40 et 200 nanomètres de longueur et des génomes qui vont entre 5 kilobases jusqu'à peut-être 200 kilobases. Alors il n'y a aucune relation entre la complexité de la particule virale et la complexité de l'organisme qui est infecté car cette petite bête-là le PCV2 c'est le cercovirus porcin 2 donc c'est un virus qui infecte des porcs et qui provoque des maladies dans les porcheries. Donc un tout petit virus peut infecter un organisme multicellulaire complexe tandis que ce truc-là le pandoravirus il me semble qu'il infecte des amides donc des eucaryotes unicellulaires donc un virus très très complexe qui va infecter un organisme hôte très très simple. Ce sont les deux extrêmes du monde viral. L'identification et la classification des virus a été bouleversée depuis une dizaine d'années par l'émergence de techniques de séquençage de haut débit ce qui a fait qu'on a pu découvrir et décrire des séquences dynamiques de milliers et de milliers de virus inconnus et insoupçonnés sans pour autant pouvoir peut-être les visualiser ou les étudier. Mais néanmoins on sait les experts dans le domaine se sont vus confrontés par une masse de données et un besoin d'essayer de classifier ces nouvelles séquences génomiques virales. Donc il y a eu un effort assez considérable depuis 5 ou 6 ans pour essayer de rendre la classification des virus plus cohérente avec ce que l'on a dans le reste du vivant. C'est-à-dire d'établir d'abord une classification phylogénétique où chaque taxon dans un clade est là parce qu'il partage un ancêtre commun avec les autres membres du taxon et les autres membres du clade et donc aussi avec l'idée de définir un certain nombre de niveaux phylogénétiques dans le classement allant du royaume jusqu'à l'espèce et en plus en rajoutant quelque chose de plus pour les virus les ribovirias et les pour les virus à ARN et les je ne sais pas quel est l'autre truc le DNA viria peut-être pour les virus à ADN alors l'idée c'est d'essayer de respecter un petit peu la nomenclature phylogénétique donc au niveau de l'ordre on a toujours des virus qui terminent en AL au niveau de la famille c'est toujours quelque chose ou viral c'est toujours quelque chose qui finit avec Viridae une sous-famille termine avec Virinae et ensuite niveau genre et niveau espèce il y a une subtilité à connaître c'est que pour le nom d'une espèce on a quelque chose quelque chose éventuellement un troisième nom virus et ce sont dans les mots séparés donc virus en mots séparés c'est une désignation au niveau de l'espèce ici deux mots virus en un seul mot c'est une désignation au niveau du genre donc si on parle de Ebola virus un seul mot c'est le genre Ebola virus Ebola virus Zaire trois mots c'est une espèce d'accord donc ça c'est un peu les nouveautés depuis 2015 2016 classiquement en virologie on n'avait pas de désignation au-dessus de l'ordre on n'arrivait pas vraiment à engrouper les ordres de virus mais par homologisation de séquences ou la présence de certains motifs de séquences dans les protéines essentielles dans le cycle de réplication du virus on propose de regrouper différents ordres dans les classes etc alors l'ICTV donc malgré ça il n'est toujours pas possible d'emboîter tous les virus et tous les niveaux éoranchiques donc par exemple il existe 24 familles et 3 genres qui ne sont toujours pas classées dans une catégorie supérieure et qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il n'y a pas d'ancêtre commun universel de l'ensemble des virus il y a eu des origines indépendantes pour plusieurs familles plusieurs types de virus donc ça c'est différent de la vie cellulaire aussi ça c'est la classification de l'ICTV et ce sont des noms officiels des espèces genre etc des virus donc à côté de ça on a en parallèle ce qu'on appelle la classification de Baltimore qui était proposée par David Baltimore en début des années 1970 qui lui a dit non mais si on veut comprendre les virus et leur réplication ce qu'il faut c'est de les classer par type d'acide nucléique dans leur génome donc il a proposé que la première différence très importante chez les virus c'est entre les virus à ADN et les virus à ARN et ensuite il a proposé de les classer selon si l'ADN et l'ARN génomique étaient simples ou doubles bruns donc chez les virus à ADN les virus de classe 1 ont un génome en ADN double brun les virus de classe 2 ont un génome en ADN simple brun mais il refait la même chose pour les virus à ARN donc les virus avec un génome en ARN double brun constituent la classe 3 mais pour les virus à ARN simple brun il a fait la distinction entre les virus avec un génome en ARN brun plus c'est la classe 4 et les virus avec un génome en ARN brun moins alors qu'est-ce que ça veut dire pour brun plus ça veut dire que le génome viral code directement pour les protéines tandis que les brun moins c'est le transcrit inverse c'est le brun non-code donc ça c'est très important au niveau de la réplication des virus ARN brun plus parce que le virus à ARN simple brun parce que chez les virus à ARN brun plus si le génome en ARN rentre dans le cytoplasme c'est tout ce que le virus doit faire parce que le génome peut directement être traduit par les ribosomes et commencer à exprimer des protéines virales c'est pas le cas pour les virus à ARN brun moins qui doivent apporter avec eux dans la particule virale un ARN polymérase virale capable de synthétiser les ARN mesagruites donc il y a une différence fondamentale en termes de cycle de réplication entre les virus de la classe 4 et la classe 5 de Baltimore et c'est pour ça que c'est utile de faire ce type de classification alors lorsqu'il a proposé son schéma de classification c'était tout ce qui existait chez les virus mais en début des années 1970 on a découvert des rétrovirus c'est à dire les virus avec un génome en ARN dans la particule virale mais qui se répliquait à travers un intermédiaire en ADN dans la cellule infectée donc il a fallu inventer une nouvelle classe pour ces virus donc le VIH c'est un rétrovirus exemple typique d'un rétrovirus et l'inverse existe également les virus qui ont un génome en ADN dans la particule virale mais qui se répliquent via un intermédiaire en ARN dans la cellule infectée comme le virus de l'hépatite B donc ces deux virus là deux types de virus les rétrovirus classe 6 et les virus de la classe 7 ont besoin de coder pour une transcriptase inverse dans leur génome qui est capable de recopier l'ARN viral en ADN et donc ça c'était une violation de ce qu'on appelait le dogme central de la biologie moléculaire proposé par Woodson & Crick c'est que l'information biologique suit un chemin unidirectionnel d'abord dans l'ADN ensuite transcrit en ARN messager et ensuite traduit en protéines donc on avait des flèches qui partaient dans un sens tandis que la transcriptase inverse fait une recopie dans l'autre sens ARN vers ADN donc c'est pour ça que c'était une découverte assez importante qui a valu le prix Nobel aux chercheurs qui avaient mis en évidence l'activité de transcriptase inverse chez les retrovirus prix Nobel pour qui ? Parfois pour David Baltimore et Howard Temin qui étaient intéressés de parler dans cette question donc la classification de Baltimore très importante pour avoir une idée comment font les virus pour s'en appliquer mais ce n'est pas une classification philogénétique donc le fait que deux virus appartiennent à la même classe de Baltimore ne veut pas dire qu'ils aient une filiation et l'inverse est aussi vrai par exemple les gemini viridae et les polyumviridae sont dans deux classes de Baltimore différentes parce qu'il y en a un qui a un génome en ADN simplement classe 2 un autre avec un génome en ADN double-brun classe 1 mais ces deux familles de virus appartiennent à ce nouvel regroupement les Shotoku virae donc ils peuvent avoir un lien philogénétique sans être forcément dans le même groupe de Baltimore alors néanmoins ce n'est pas une classification philogénétique mais c'est extrêmement utile et il y a beaucoup de sites web et virologistes qui résonnent un peu comme ça et notamment le site web Viralzone qui est extrêmement bien fait si vous cherchez des informations sur une introduction comment est fait tel ou tel virus quelle est sa structure quel est son génome vous devez chercher d'abord chez Viralzone c'est super bien organisé géré par mon très bon ami Philippe Lemercier à Genève donc on peut voir qu'ici ils classent toutes les séquences virales en ADN et en ARN avec les classes de Baltimore et avec les virus en rétroscription 6 et 7 dans une classe ensemble donc c'est très l'utilisation est très répandue de la classification de Baltimore alors soutien des particules virales donc un des problèmes pour étudier les virus c'est qu'ils sont trop petits pour les voir en microscope optique donc pour les visualiser on a besoin soit de la microscopie électronique la coloration négative c'est la première technique qui a permis de visualiser des particules virales ou alors la cristallographie à rayons X soit pour obtenir la fonction de protéines virales isolées ou alors certaines particules virales non enveloppées des virus nus peuvent former des cristaux donc on peut obtenir leur structure par cristallographie aux rayons X et pour les virus enveloppés on peut obtenir de l'information sur la structure tridimensionnelle par cryomicroscopie électronique donc on a ces images et ces reconstructions des particules virales et puis en mettant ensemble les données de cristallographie aux rayons X plus les cryomicroscopies électroniques on peut avoir une idée comment on sort organiser les glycoprotéines virales dans l'enveloppe virale ok donc ça c'est une reconstruction des particules de VIH avec une enveloppe en bleu à l'extérieur la nucléocapside caractéristique en forme de cône au milieu et la matrice entre les deux alors structure des particules virales donc à la base on a soit des virus dits nus qui sont composés uniquement d'un génome à l'intérieur l'acide nucléique ARN ou ADN virale entouré d'une capside protéique une ou plusieurs protéines de capside et à côté de ça on a des virus enveloppés qui sont à l'intérieur la même chose qu'un virus nu donc ADN ou ARN virale au milieu entouré ou associé avec une protéine donc ça c'est la nucléocapside mais ça ça va être entouré d'une bicouche lipidique qu'on appelle l'enveloppion alors chez les virus nus on a deux formes de particules virales les virus en bâtonnet avec une symétrie hélicoïdale et les virus de forme sphérique avec une symétrie icoséhédrique et les bactériophages à queue les codovirales sont une association de ces deux éléments structuraux une tête icosédrique et une queue à symétrie hélicoïdale chez les virus enveloppés on a ce qu'on appelle les virus enveloppés de structures simples c'est-à-dire soit on a une nucléocapside en forme de bâtonnet c'est-à-dire avec une symétrie hélicoïdale à l'intérieur entourée d'une enveloppe ou alors on a une nucléocapside icoséhédrique à l'intérieur entourée d'une enveloppe donc on a l'un ou l'autre de ces deux éléments de structure qui entouraient d'une enveloppe lipidique et on a les virus les particules virales avec une structure dite complexe donc les panderovirus ou par exemple ici le virus de la vaccine on a une structure complexe avec une double enveloppe et ce qui est à l'intérieur ça ne correspond pas vraiment à une structure hélicoïdale ni écoséhédrique donc on a pu visualiser ces particules virales par microscopie électronique et c'était à l'époque où c'était avant l'existence de la biologie moléculaire avant le séquençage des génomes donc on n'avait aucune idée quelles étaient les séquences des acides nucléiques on savait si c'était de l'ARN ou de l'ADN et la morphologie en microscopie électronique était un élément important pour l'identification et la classification du virus dans les années 1950 1960 donc plusieurs familles de virus ont été nommées grâce à leur morphologie en microscopie électronique donc les coronaviridae s'appellent comme ça parce que la glycoprotéine de Spike forme une sorte de corone autour de la particule les caliciviridae c'est un peu quelque chose de semblable la protéine de Capsic ont un aspect de calice et les arénaviridae sont granuleuses à l'intérieur alors sur ces éléments de sud donc les particules virales sont des objets biologiques avec des structures très très simples donc on n'a pas énormément de composantes c'est pas un cours d'anatomie mais il faut bien comprendre et connaître les fonctions de ces différentes structures dans la particule virale donc chez les virus nus c'est très très simple on a le génome à l'intérieur le capside à l'extérieur chez les virus enveloppés on a le nucléocapside à l'intérieur l'enveloppe à l'extérieur chaque virus enveloppé doit disposer d'une ou plusieurs glycoprotéines d'enveloppe virale qu'on retrouve à l'extérieur et souvent entre la nucléocapside et l'enveloppe on a des protéines virales qui sont entre les deux qu'on appelle soit la matrice soit le tegumon donc là on peut le voir pour le virus VSV qui fait partie des rhabdoviridae et pour l'herpès virus ici alors en termes de fonctions la fonction de base de la nucléocapside c'est de protéger l'acide nucléique virale ça c'est sa fonction primordiale parce qu'à un moment donné le virus doit être libéré à partir de la cellula infectée et si on libère juste de l'ARN ou de l'ADN dans le milieu extracellulaire ça ne va pas durer très longtemps donc la fonction primordiale de la capside c'est de protéger l'acide nucléique virale ensuite chez les virus nus la capside c'est la couche externe de la particule virale donc ce sont les protéines de capside qui sont responsables de l'attachement et de l'entrée du virus dans la cellule haute alors chez les virus enveloppés les protéines de capside sont à l'intérieur donc les protéines de capside ne peuvent pas interagir avec des récepteurs sur la cellule haute donc c'est pas les protéines de capside qui ont cette fonction c'est donc les glycoprotéines de surface qui sont responsables de l'attachement et de l'entrée des virus parce que c'est elles qui sont à l'extérieur de la particule virale et pour les protéines de matrice ou de tégumant souvent elles jouent un rôle structurant c'est à dire pour lier le nucléoclapside à l'enveloppe et maintenir l'intégrité structurante de la particule virale c'est vrai pour la protéine de matrice ici chez les rhabdoviridae ou alors une des fonctions des protéines entre le nucléoclapside et l'enveloppe peut être d'agir sur des cellules immédiatement après l'entrée du virus donc je vais vous montrer ça avec un magnifique avec un magnifique schéma ok donc imaginons qu'on a notre virus qui est comme ça avec des protéines de tégumant et la première chose qui va se passer lors de l'infection c'est que ces deux l'enveloppe et la membrane ou une membrane cellulaire ou une membrane plasmique ou autre vont fusionner donc ça ça va faire une sorte de corps entre la particule virale et le cytoplasme de la cellule et ce qui va se passer c'est que tout ce qui est à l'intérieur va pouvoir rentrer dans la cellule donc ça c'est le nucléoclapside avec le génome viral à l'intérieur donc il n'y a pas d'expression des gènes viraux mais si on a des protéines qui sont entre l'enveloppe et le nucléoclapside ces protéines de tégumons vont rentrer dans la cellule infectée et pourront commencer à détourner les médecines cellulaires pour promouvoir l'infection virale donc ça c'est aussi une fonction de ces protéines qui se trouvent entre la nucléoclapside et l'enveloppe ok alors on doit continuer un petit peu sur la structure des particules virales pour comprendre les éléments de structure donc les capsides à symétrie hélicoïdale ça c'est vraiment le truc le plus simple l'idée à la base c'est que bon l'ADN ou l'ARN c'est quoi c'est un long polymère linéaire d'acide nucléique donc on a notre ADN ou notre ARN c'est un long polymère la fonction primordiale de la capside c'est de protéger l'acide nucléique et une façon de le faire c'est d'accumuler des milliers de copies d'une seule protéine de capside qui vont former une spirale autour de notre ADN ou d'ARN virale et à chaque fois on rajoute des copies de protéines de capside à l'extrémité de notre spirale qui est libre et donc on continue à ajouter des copies jusqu'à ce qu'on a couvert tout l'acide nucléique donc très très simple pour associer la protéine avec un acide nucléique et de le protéger donc c'était c'est le cas chez le virus du mosaïque du tabac c'était illustré ici donc c'est la première particule de viande pour laquelle on comprenait comment la capside était formée et c'est quelque chose qu'on retrouve très très fréquemment chez les virus des plantes il y a énormément de virus de plantes qui sont des virus nus à capside hélicoïdal alors chez les virus des animaux on a pas mal de virus à capside hélicoïdal mais ils sont tous des virus enveloppés et un autre truc qui est intéressant ici c'est que l'association entre l'ARN et d'ailleurs ils sont tous enfin pas toujours tous mais l'association entre l'acide nucléique et la protéine de nucléocapside c'est pas toujours comme ça c'est à dire l'acide nucléique n'est pas vraiment à l'intérieur de notre tube de protéines chez ces virus là donc on trouve cette forme de capside chez différents virus un des problèmes ici c'est que surtout pour les virus nus c'est que on finit par avoir une particule virale qui est très très fin rigide et très très longue et ça ça impose une limite sur la taille des génomes qui peuvent être encapsidés donc pour des virus avec une forme de ce avec une capside de ce type là la taille du génome c'est 3, 4, 5 kilobases de longueur maximum si on allonge trop ce type de particules elle finira par se casser tout simplement alors comment on peut faire pour encapsider protéger un génome plus long et donc ça c'est un peu donc ça c'est le problème et la solution est apportée par les capsides à symétrie icosèdriques parce que pour les capsides à symétrie icosèdriques l'idée c'est que on va considérer l'acide nucléique pas comme une ligne en deux dimensions mais comme un filament que l'on peut replier en trois dimensions donc on peut replier notre ADN ou DRN génomique dans une sorte de boule comme une pelote de laine et on veut l'entourer de quelque chose de sphérique donc du coup puisqu'on utilise trois dimensions on peut avoir une molécule qui est plus longue mais qui reste dans une particule qui est très compacte et très stable alors l'idée c'est ça donc de créer un volume vide pour emballer l'acide nucléique et donc sur les virus avec une capside icosèdrique les protéines des capside forment une couche creuse de forme sphérique et l'acide nucléique est à l'intérieur ici donc la façon la plus simple de fabriquer une sorte de sphère en protéines c'est d'avoir 60 copies d'une seule protéine mais la taille de ces particules virales reste relativement limitée donc pour avoir des particules virales de plus en plus grandes il faut rajouter plusieurs ou au minimum deux ou trois ou deux autres protéines virales pour avoir des particules virales de forme sphérique mais de plus en plus grandes ouais donc j'ai déjà parlé assez longtemps donc je pense que je vais vous faire vous inviter à regarder cette question là donc si vous flashez sur le code QR je vais ouvrir les questions sur Madoc et normalement j'ai démarré l'activité d'autres 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 C'est parti. 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 faire aux lipides ? Hein ? La dénaturer ou le solubiliser, ok ? Les détergents ont la capacité de dissoudre les lipides comme vous le savez bien, quand vous faites votre baisselle, n'est-ce pas ? Donc, si je mets un détergent tout ça, ça va disparaître Donc, on pourrait se dire, oui, mais on n'a pas inactivé la particule générale parce que regarde tout ça à l'intérieur, il est tout, il est encore intact. Mais est-ce que ça, ça va être infectieux ? La réponse est non, parce que on a enlevé des glycopotéines d'enveloppe, on a un nucléocapside à l'intérieur, mais cet nucléocapside, chez des virus enveloppés, ne sera plus infectieux parce que c'est la glycopotéine d'enveloppe qui est responsable de l'attachement et de l'entrée dans les cellules d'hôtes. Donc, si par le détergent, on enlève tout ça, ce qui est à l'intérieur, il existe peut-être encore, mais ce n'est pas infectieux. Or, si on avait un virus non enveloppé, un virus nu, on le traite par des détergents, ça va juste nettoyer l'extérieur un petit peu. Mais en fait, les protéines de capside sont toujours intactes et pour des virus nus, ce sont des protéines de capside qui vont se fixer sur le récepteur. Donc, un virus non enveloppé, un virus nu traité par des détergents, reste toujours infectieux. Et donc, c'est pour ça que la proposition 3 est vraie. Les virus nus sont plus résistants aux détergents que les virus enveloppés. Et ça, c'est très, très important parce qu'ils déterminent quel type de procédure vont être efficaces pour nettoyer des surfaces où les personnes éventuellement portées d'un virus. Pour les virus de la grippe, les coronavirus, ce sont des virus enveloppés. C'est pour ça qu'un lavage des mains simple au savon, ça va être efficace. Et qu'un lavage des surfaces avec un détergent, ça va être aussi efficace pour inactiver les virus. Pour un virus comme la fièvre afteuse ou les rotavirus qui provoquent les gastro-entérites, ce sont des virus nus qui sont résistants aux détergents et les produits qu'on doit utiliser pour inactiver les virus sur les surfaces vont, devraient être beaucoup plus agressifs. Un lavage simple au savon, ça ne suffit pas. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui a un côté pratique très, très important. Ok, donc on était où là ? Je vais accumuler quelque chose comme 40 minutes de retard aujourd'hui, mais ça ne m'étonne pas. Ok, donc ça c'est virus nus, virus enveloppés. Donc pour revenir sur les capsides à symétrie icosèdriques, donc juste pour faire un petit rappel, donc un icosèdre, c'est une forme géométrique composée de 20 faces triangulaires et un dodecaèdre, c'est une structure avec 12 faces pentagonales. Et en quelque sorte, en termes de symétrie, ces deux structures sont équivalentes parce que je vais perdre ma flèche là. Ok. Parce que dans les deux, on a des axes de symétrie de 5, de 3 et de 4. Donc chaque arête dans notre structure ici, dans l'icosèdre, où le dodecaèdre détermine un axe de symétrie d'ordre 2. Chaque sommet dans l'icosèdre, si vous voyez, il y a 5 arêtes qui partent du sommet, donc ça c'est un axe de symétrie d'ordre 5. Et ici, c'est au centre de chaque face qu'on a un axe de symétrie d'ordre 5. Et on a un axe de symétrie d'ordre 3 pour chaque sommet dans le dodecaèdre et au milieu de chaque face de l'icosèdre. Donc, pourquoi je passe mon temps à dire ça ? C'est que, en quelque sorte, on pourrait visualiser ces structures comme étant plus ou moins équivalents. Sauf que, pour un icosèdre, c'est les sommets qui sont sur les axes de symétrie d'ordre 5, tandis que, pour les dodecaèdres, c'est les pentagones, c'est le centre de chaque face qui sont sur l'axe de symétrie d'ordre 5. Et ça, c'est important parce que, quand on veut construire des particules de plus en plus grandes, les particules icosèdriques qui sont les plus simples, on peut les construire avec 12 pentagones. Mais si on veut augmenter la taille de notre particule ou de notre structure, mais avec des sous-unités qui restent petites, ce qu'il faut faire, c'est de rajouter des hexagones. Donc, on peut rajouter 20 hexagones qui forment une sorte de couche entre chaque pentagone ici. Donc, du coup, notre structure sera un peu plus grande. On peut rajouter de plus en plus d'hexagones et on a des structures de plus en plus grandes. D'accord ? Mais à chaque fois, on a un pentagone qui est présent à chaque sommet et c'est cette pentagone qui va déterminer les faces triangulaires. C'est pour ça que quel que soit le nombre de pentagones et d'hexagones qui forment notre particule, c'est toujours de la symétrie icosèdrique parce que si on trace un arrêt entre les pentagones ici, on a toujours des faces triangulaires. Donc ça, c'est en termes de géométrie et on retrouve ces structures-là énormément de fois dans les éléments créés par les humains et par la nature. Donc un ballon de foot, c'est typiquement ça. Donc on a 12 pentagones et on a 20 hexagones. Le Buckminster Fullerine, cette molécule en carbone sphérique, c'est comme ça. cette dôme-là, c'est à Paris, la cité de la découverte. Cité des sciences. Oui, c'est ça. Donc on voit qu'en fait, on a plein, plein, plein de petits triangles en miroir mais de temps en temps, ils sont, qui forment des hexagones mais de temps en temps, on en a 5 formant un pentagone et c'est absolument nécessaire parce que c'est les pentamères, les pentagones qui mettent de la courbature dans la suture. Et j'ai aussi repéré ça là. Ça c'est la cité interdite en Chine, c'est cette sorte de lion impérial qui tient une boule dans sa main et pareil, c'est formé d'hexagones mais de temps en temps, tu as un pentagone à l'intérieur. Donc pour chacune de ces sutures, vous avez un nombre de plus en plus grand d'hexagones mais vous avez toujours 12 pentagones et 12, c'est toujours ça. Ce n'est pas 10, ce n'est pas 11, ce n'est pas 13, c'est 12. Et 12 pentagones, c'est ça qui permet de fermer la suture. Si vous avez moins de 12, vous allez toujours avoir un côté ouvert. Plus de 12, vous n'arriverez pas parce que ça va fermer votre suture quand vous arriverez à 12. Vous ne pouvez pas rajouter plus. pour les virologistes, les gens qui font la virologie structurale, on résume un petit peu la structure ou l'association ou l'organisation des pentagones et d'hexagones dans la capside, ce qu'on appelle le numéro T. Et le numéro T, c'est qu'on va imaginer que notre capside est formé de pentagones et d'hexagones et que de temps en temps, on a deux pentagones, les deux qui sont le plus proches, bien évidemment, et qui sont séparés par un nombre d'hexagones. Et notre réseau d'hexagones nous définit deux axes. Donc, on a l'axe K qui monte comme ça et l'axe H qui part en diagonale comme ça. Donc, pour passer de là à là, d'un pentagone au pentagone le plus proche, il faut faire un certain nombre de pas dans l'axe H et un certain nombre de pas dans l'axe K. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 pas dans l'axe H et deux pas dans l'axe K. Et puisque ce sont des mathématiciens qui ont fait ça, ils voulaient rassembler les deux trucs, H et K, dans une seule lettre qui est la lettre T pour triangulation, il me semble. Alors, la définition de T, c'est H au carré plus HK plus K au carré. Donc, pour notre exemple ici, c'est H, c'est 4, donc c'est 4 au carré, 16. Et K est 2, donc en G, 16 plus 8 plus 4 qui me donne un numéro T de 28. Et donc, en gros, le numéro T va résumer la disposition relative des hexamères et des pentamères dans une capside icosètre. Alors, juste pour vous donner quelques idées là, donc ça, c'est une particule. je crois que c'est un capside d'un herpès virus. Et on voit que on a trois copies d'une protéine qui forme un exone ici et cinq copies d'une autre protéine qui forme un pentamère ici. Donc, quel est le numéro T de cette capside-là ? Je réactive. Donc, il faut appliquer la formule qu'on vient de voir. Oui, c'est un herpès virus. Combien j'ai de pas sur une axe ? Combien de pas sur l'autre axe ? J'ai de pas Donc ça c'est un pentagone, ça c'est un autre pentagone. C'est un pentagone. C'est un pentagone. C'est un pentagone. alors on va faire un autre pour pour cette toute particule là quel est mon numéro t et j'ai indiqué là où j'ai un axe de symétrie de 5 moins facile ça et j'ai indiqué et j'ai indiqué c'est peut-être un peu difficile à voir mais en gros il faut aller ici un pas de côté et puis ensuite ici et là ce qui nous donne un numéro t de 7 parce que j'ai h égale 1 t égale 2 donc j'ai 1 plus 2 plus 4 7 c'est pas si facile de voir que ça mais on a un pas sur un axe et deux pas sur l'autre axe t égale 7 donc voilà ce que c'est le numéro t et comment le déterminer à partir de la structure de la capside ok et globalement ce que l'on voit c'est que si on classe les capsides par numéro t plus notre numéro t est grande ça veut dire qu'on a de plus en plus d'hexagones sur les faces de notre particule virale donc plus le numéro t est grande plus le diamètre de la nucléocapside sera grande et globalement plus on va avoir un génome viral qui est grand et qui est longue à l'intérieur de ces capsides sauf pour cet exemple ici donc pour les piquants naviridae la capside est plus petite qu'il n'est pas de naviridae mais le génome est plus long pourquoi ? qu'est-ce qui fait qu'on a un génome plus petit chez les hepads naviridae même si la capside est un peu plus grande oui oui c'est ça c'est parce qu'on ne passe simple brin à double brin donc ici on a une molécule d'acide nucléique double brin donc ça prend deux fois plus de place donc si on tient en compte simple brin double brin la relation entre la taille de la capside et la taille du génome tient bon donc les virus avec les capsides les plus petits ont des génomes en ADN ou en ARN simple brin ok donc jusque là on a considéré les éléments de suture d'une capsule icosédrique comme des objets un peu abstraits géométriques des pentagones et des hexagones mais en réalité ce sont des sutures fabriquées à partir de protéines virales et donc les protéines de capsides et ce qu'on trouve c'est que vraiment beaucoup 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 de protéines de capsides asymétrie icosédrique sont composées de protéines qui ont le même domaine structural dans la protéine et c'est le domaine qu'on appelle le bitter barrel jelly ball qui forment une structure rigide en trapezoïde c'est-à-dire c'est une sorte de brique et cinq ou six copies de ce domaine peuvent s'associer pour former soit un pantamer soit un examer et c'est l'association de examer ou de pantamer donc on va avoir douze pantamers et un nombre variable d'examers fabriqué très souvent à partir de ce domaine le bitter baron jelly ball donc ça c'est quelque chose d'assez particulier parce que ce domaine existe chez certaines protéines cellulaires mais les bitter baron jelly ball des capsides virales sont une sorte de sous-famille vraiment à part qui est bien distincte de toutes les protéines avec ce motif structural cellulaire donc si on voit ça dans un gène quelque part c'est sûrement qu'il y a un virus associé donc le domaine bitter baron jelly rose c'est quelque chose de très très conservé chez beaucoup de virus très très différents et c'est considéré comme un gène typique et spécifiquement viral ou un domaine protéique spécifiquement viral donc on arrive avec 10 minutes pour voir les techniques de production détection et quantification je vais juste faire l'introduction et on va continuer la prochaine fois alors deux grands problèmes pour étudier les virus comment les visualiser ça on a vu les techniques pour visualiser les particules virales le deuxième problème c'est comment les cultiver parce que c'est pas comme des bactéries ils vont pas pousser sur un milieu de culture donc la seule façon de cultiver les virus c'est de les amplifier dans un organisme vivant et les premiers systèmes pour amplifier les virus pour pouvoir étudier la propriété c'était de les inoculer dans les organismes entiers donc les études de Pasteur sur le virus de la rage c'était possible parce qu'il inoculait du matériel infectieux directement dans le cerveau de notre animal donc on avait un animal en entier comme le système de production du virus pareil pour les premiers virus des plantes étudiés on avait une plante malade on prenait des feuilles qui avaient des lésions on préparait un extrait de ces feuilles malades et on les inoculait directement sur notre plante les premières études chez les virus ont été effectuées de cette façon là un autre type de production qui s'apparente à un organisme entier c'est l'utilisation des œufs embryonnés pour amplifier des virus donc ça ça a démarré dans les années 1930 et dans certaines circonstances on utilise toujours ces systèmes de production pour produire des vaccins donc le vaccin contre le virus de la fièvre jaune est toujours produit dans les œufs embryonnés avec le virus qui se réplique dans ces embryons de poulet pareil pour certains vaccins contre la grippe saisonnière pour un organisme entier des animaux inoculés par un virus il y a certains vaccins vétérinaires qui sont produits de cette façon là on va inoculer le virus chez le lapin l'animal devient très très malade et meurt on récupère son foie on va inactiver ça on va le broyer on va l'inactiver en formule et c'est ça le vaccin mais c'est un peu un peu c'est pas très très pure donc on n'utilise pas ça pour un vaccin à l'utilisation humaine mais en vaccinologie vétérinaire c'est toujours utilisé donc il y a une certaine utilité pour ces systèmes mais c'est trop complexe on ne peut pas comprendre comment on fait un virus pour se répliquer au niveau moléculaire par ces systèmes-là toujours aussi utile pour étudier la physiopathologie d'une infection si on veut savoir pourquoi un virus vous rend malade etc. super utile d'avoir un modèle animal infecter l'animal et étudier l'infection mais pour les aspects moléculaires il faut un système plus simple donc ça c'est la culture cellulaire et donc les premiers virus à être étudiés de façon détaillée c'était les bactériophages les virus infectant les bactéries parce que depuis l'époque pasteurienne on était capable de cultiver et les bactéries dans un système contrôlé pour des cellules eucaryotes il a fallu attendre la mise au point de la culture cellulaire dans les années 1940 et à partir de ce moment-là il a été possible d'inoculer les virus dans des systèmes plus simples et de les étudier et donc peut-être le premier virus produit en grande quantité en culture cellulaire c'était le virus de la poliomyélite et c'est cette avancée technique qui a permis la mise au point des vaccins anti-poliomyélite donc à partir des années 1940 1950 ça c'est un peu l'âge d'or de la virologie classique c'est-à-dire on disposait de la culture cellulaire et il était possible d'isoler et d'étudier de nouveaux virus en les inoculant sur les cellules et en regardant ce que ça donne alors une fois qu'on a produit notre viose en grande quantité ce qu'on voudrait faire c'est de les isoler pour pouvoir étudier des particules virales et la technique classique de purification c'est d'abord prendre notre broyard le filtrer pour enlever les débris cellulaires et d'éventuels contaminants bactériens ensuite le mettre sur un gradient de densité soit en sucrose chlorone de césium ou iaddixanol donc notre gradient est très très dense à la base et plus proche de la densité d'eau en haut de gradient donc on met notre mélange de protéines solubles et de particules virales en haut on tourne très très vite pendant plusieurs heures et à la fin nos particules virales vont former un anneau là où la densité de la particule virale est équivalente à la densité de notre solution de sucrose de chlorone de césium etc et donc si on récupère ça les protéines solubles restent en haut et si on récupère ça on a des particules virales purifiées oui alors je vais juste raconter cette diapositive là et je m'arrête donc ça c'est pour la production la purification en ce qui concerne la détection l'identification et la quantification les techniques sont basées soit sur la culture cellulaire c'est à dire on va détecter ou quantifier un virus par ses effets sur la cellule haute donc ça c'est vraiment la virologie classique sinon on peut détecter quantifier les antigènes les protéines virales par des techniques d'immunochimie donc on va utiliser des anticorps spécifiques pour détecter les protéines virales ou alors ce qu'on peut faire c'est utiliser la biologie moléculaire la PCR quantitative par exemple ou la PCR pour détecter la présence d'acide nucléique virale et ça sera spécifique donc ça va permettre d'identifier le tel virus parce que c'est la spécificité des amorces que l'on choisit qui vont déterminer quel virus va nous donner un résultat positif dans le test donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui donc on reprend ici c'est mercredi on se revoit là c'est ça ouais ok bon ben on se dit à mercredi alors si c'est qu'on on on